Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct, votre séance de sport ce matin est consacrée aux abdominaux. On va avoir au moins 30 minutes sur les abdominaux, on va travailler tout ce qu'il faut, le bas du ventre, le haut du ventre, les obliques. On va travailler aussi beaucoup de gainage. Vous allez avoir besoin d'un tapis, d'accord, un petit peu de place. Un seul tapis suffira et ce matin je suis accompagnée de Fatih. Salut Fatih. En forme, ouais, abdominaux. Et Freddy, salut Freddy, que vous avez peut-être déjà vu. Donc c'est parti, on va s'échauffer. Envoyez vos épaules. Attends. Montez les bras, poussez vers le haut et tirez-vous. Allez, tirez le dos, réveillez-vous, inclinez ensuite et tirez la taille. On est parti pour une séance de renforcement spécial abdo. Vous allez voir, c'est une séance très complète que vous pourrez refaire dans la semaine. Attrapez derrière, poussez vers le sol, rentrez la tête. Envoyez les épaules. Ok, ici, rotation du boost droite et gauche. Tendez le bras, fixez vos hanches. Gardez les épaules basses et vous tournez juste les épaules. Encore. Allez, pour ceux qui viennent d'arriver, on est juste à l'échauffement. Je vous rappelle, spécial abdo ce matin. Si vous avez un petit peu de temps avant d'aller travailler, ça ne dure pas longtemps. C'est efficace, ça ne coûte rien. À part de beaux abdos toniques. Donc je pense qu'on a tous à gagner. Montez les bras vers le haut. Ici, côté. Fixez toujours les hanches. Grandissez-vous. Ok, deux sur les côtés. Hop, et deux vers le haut. Deux sur les côtés. Et deux vers le haut. Dernière. Ok, un petit peu à droite et un petit peu à gauche. Juste ça. Gardez les mains aux hanches. Vous allez ensuite basculer la poitrine. Partir à droite et partir à gauche. On échauffe un petit peu les lombaires. Et le buste. Un petit peu plus bas. Côté. 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 Relâchez les bras. Enroulez les épaules. Toujours avec le mouvement de bascule. De la poitrine. Et faites de grands gestes avec les bras. Mobilisez l'articulation de l'épaule. Comme on va avoir pas mal de gainage, vous serez en appui dessus. Donc on échauffe pour éviter de se blesser. Faites-moi les deux bras en même temps. Ouvrez. Encore. Ok, relâchez. Une dernière fois. On inspire. On pousse les mains devant. On arrondit le dos. On s'étire. Avant de passer au renforcement. Remontez les bras inspirés. Et relâchez. Allez, c'est parti. Prenez votre tapis. On y va. Spécial abdo. On va commencer sur son tapis. Venez avec moi vous allonger. Sur le dos. On va commencer basique. On va y aller crescendo. Vous allez décoller vos talons. Rapprochez vos pieds du bassin. On place les mains derrière. Et on va commencer avec des relevés de buste. En amenant les épaules vers les genoux. Alors l'idée de décoller les talons, c'est pour garder vraiment les lombaires plaquées sur le sol. D'avoir une rétroversion du bassin en contractant également les fessiers avec le bas du ventre. On souffle à chaque fois qu'on décolle les épaules. Ouvrez grand la poitrine. Encore. Huit. Placez directement votre respiration. C'est important. Expire. Inspire. Ne faites pas votre séance d'abdos en apnée. Ce ne sera vraiment pas efficace. On va chercher un petit peu plus haut. Huit. Sept. Sous. Cinq. Prenez votre temps. Le tempo est lent. Tranquille. On a le temps de bien travailler son amplitude. Dernière fois. Ok. Gardez la tête relevé. Le regard vers le haut. Et décollez les pieds. On enfonce toujours les lombaires dans le sol. Et on rentre le nombril. Mouvement de la jambe. Ça fait droite. Droite. Et je remonte à gauche. Lentement pour commencer. On descend le talon. Jusqu'au sol si possible. Si votre dos se décolle, vous vous arrêtez à votre amplitude. Pas besoin de forcer. Il faut vraiment que les lombaires soient fixées au sol. Contrôlez le mouvement. Expire. Inspire. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir accélérer. C'est parti. Temps. Reviens. Temps. Reviens. Toujours en immobilisant le bassin. C'est vraiment la seule condition pour bien travailler le bas du ventre sans tirer sur les lombaires. La tête est toujours décollée. Regardez au-dessus de vos genoux. Encore, encore. Et, et. Ok, juste la jambe droite. Que la jambe droite. Gardez le genou gauche à la poitrine. Nickel. Ouvrez grand la poitrine. Les coudes restent toujours à l'extérieur. Ne fermez pas ici. Ouvrez pour mieux respirer. Changez pour la gauche. Et. Et... On reprend à droite. Allez, même chose. Et... 7. 6. Poussez le dos dans le sol. Et 4. Changez pour la gauche. 8. 7. 7. 6. Et 4. 3. 2. Et 1. Ok. Posez vos pieds. De nouveau, talons décollés. Les mains cette fois-ci au-dessus de la tête. On va monter. Poussez les deux mains entre les deux genoux. Décollez les os. Maux plates. Arrondir le haut du dos. On expire. On inspire. Encore. 1. 2. Descend. Descend. Et souffle. Souffle. Inspire. Inspire. Prenez vos temps. Travaillez ici l'amplitude du mouvement. Cherchez à aller plus haut. Petite indication. Quand vous ouvrez les bras, vous inspirez. Mais vérifiez toujours que vos lombaires touchent le sol. D'accord ? Pas de cambrure. Pas de pompe. Ça va vraiment tonifier le bas du ventre. Et normalement, le bas de votre ventre est toujours contracté. Constamment. Encore une série. Encore, encore. Gardez votre rythme. Contrôlez. Si vous respirez au bon moment, normalement, vous pouvez tenir le rythme. Dernière fois. Dernière fois. L'idée, c'est de ne pas tirer sur la nuque et de toujours garder le regard vers le haut pour dégager le menton de la poitrine. Encore. Encore. 4, 3, 2, changez de sens. Allez. On décolle. On décolle la totalité de l'homoplate. Toujours en poussant son dos dans le tapis. Vous devez le sentir. Allez, encore, encore. 4, 3, revenez dans l'autre côté. Cette fois-ci, vous fléchissez le genou. Vous ramenez le genou vers l'épaule et vous donnez un grand coup de talon. On combine les deux mouvements. Le bras, la jambe. Quand vous resserrez, expirez. Encore 8. 7, 6, 5. Posez le pied, changez. Allez. Là, on a un tempo lent. Donc, vous pouvez vraiment souffler. Prenez votre temps, ne crispez pas. Ça doit être une petite séance sympa sur les abdos. 8, 7, 6, 5. Allez, encore. 4, 3, 2, et 1. Posez les pieds, relâchez. Ça va derrière ? Ouais. Profitez-en pour souffler chez vous. Je vous montre le prochain exercice. On reprend les mains au-dessus de la tête. On décolle les pieds. Là, les mains vont passer de chaque côté. Ils vont aller chercher l'arrière des cuisses. Et on revient au-dessus de la tête. En deux temps, ça fait 1, 2. Et revient, ouvre. Expire. Inspire. Inspire. Pareil. Donc là, c'est les épaules qui vont chercher les genoux. Même chose. Maintenant, regardez la combinaison. Je serre au milieu. Quand je descends, on allonge la jambe droite. Et on alterne. Jambe gauche, une jambe après l'autre. Musique. Musique. Toujours le même principe, le bassin sur le sol. La respiration au bon moment. Et surtout, chacun son amplitude. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Musique. Musique. Allez encore. Musique. 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 Dernière fois. On arrondit. On attrape les genoux. Et on relâche. Très bien. Il y a Fatih qui chante derrière. Vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends. C'est très agréable. Ça veut dire que la séance se passe bien. Allez, tournez-vous. Vers moi. Allongez-vous. Posez la main devant. On monte. Et on descend. Deux jambes tendues. Musique. Musique. Tonique au niveau des jambes. Imaginez deux bâtons. Et là, on va travailler en plus de la taille, les lombaires et les fessiers. Donc, tout est gagnant. Laissez un petit espace entre vos deux genoux si vous pouvez. Sinon, vous resserrez. Ce n'est pas très grave. Vous devez sentir le travail sur la taille. Restez vers le haut. Tout petit mouvement. Musique. Engagez toujours le bas de votre ventre. Inspirez le nombril. Encore. Musique. 4, 3, 4, 3, 2, et 1. Relâchez. On fléchit les genoux un petit peu. On passe le coude sous l'aisselle en planche. Décollez vos hanches. Sortez la poitrine. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2. Vous tendez les deux jambes et vous passez sur les pieds. Pour être bien stable sur cette position, il faut absolument que le coude soit sous l'épaule. Vous faites une ligne. Et vous rentrez bien votre épaule. Engagez votre dos pour ne pas avoir mal à l'épaule. Prochain mouvement. On va toucher le sol avec sa hanche. Et on remonte. Allez, courage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Très bien. Reposez. On se rallonge. Ici, regardez le prochain mouvement. Genoux à la poitrine, la main derrière, le regard vers les hauts. On monte. Et on descend en haut, en bas. L'idée, c'est de ramener sa poitrine vers la fesse pour contracter au niveau de la taille. Vous devez sentir vos côtes qui se rapprochent de votre bassin. Aidez-vous avec la main au sol. Sans tirer évidemment sur la nuque. Expire. Inspire. Imaginez comme un accordéon sur le côté. On serre et on desserre. Dernière série. Et 4, 3, 2, et relâchez. Nickel. Poussez. Et on va se mettre de l'autre côté. On s'allonge tranquillement. Posez la main. Et élévation avec les jambes. Allez, levez les bras. Levez les bras. Levez les jambes, pardon. J'étais emportée par la musique. J'avais envie de lever les bras. Essayez de monter les jambes un petit peu plus haut. Toujours en fixant vos hanches. Encore. Cet exercice, si vous n'y arrivez pas trop, levez, ce n'est pas très grave. Tant que vous sentez le travail ici, ça suffit. Quitte à rester complètement statique, ça fait partie aussi du travail. Restez en haut. Tout petit mouvement. On t'a vu, Fati. On t'a entendu chanter. Vous pouvez chanter chez vous aussi. Allez, gardez la contraction dans le bas du ventre. Encore, encore. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Nickel. Deuxième exercice. Posez le coude. Sous l'aisselle. Passez en planche, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Choisissez votre option. Restez, restez, restez. Souvenez-vous du prochain exercice. On va essayer de toucher le sol avec ses hanches. En bas. En haut. Like it's dynamite. Encore huit. Sept. Six. Allez, tirez vos l'anges vers le plafond. Et quatre. Trois. Deux. Et un dernier exercice. Allez, genoux. Le bras devant. Et on va chercher la fesse avec la poitrine. Toujours la même façon de respirer. J'expire en haut, j'inspire en bas. Un petit peu plus haut. Allez, expire. Inspire. Quatre dernières. Quatre. Trois. Deux. Et un. Très bien. Allez, il nous reste deux minutes de travail. On va aller faire en gainage. On se place sur les coudes. Écartez un petit peu les genoux. Largeur de vos épaules pour être plus stable. Pointez vos orteils. Descendez vos hanches parallèles au sol à la hauteur des épaules. Une fois qu'on est là, on décolle les genoux. Ou pas d'ailleurs. Si vous préférez rester sur les genoux, pas de soucis. D'accord ? Ça, c'est une option. On est fort sur ses appuis. Donc, on repousse le sol avec les avant-bras. On gagne évidemment les abdominaux. Mais on a aussi les fessiers et les quadriceps qui travaillent. Stabilisez. Détendez la respiration. Quatre. Trois. Deux. Tournez-vous vers moi. On reprend la planche latérale. Et on va passer le coude en dessous. Ça fait. Ouvre. Et ferme. On essaie de pivoter sur ses pieds. Toujours dans le même axe. Si vous êtes sur les genoux, c'est pareil. Regardez, c'est possible. J'ai juste à regarder vers le sol, à tourner les épaules et un petit peu les hanches. Dernière fois. Posez le coude. Changez de sens. Allez, vers le fond. Et vers le sol. Qu'est-ce que vous avez de la grâce, les gars ? Encore. Allez, chez vous. Tenez bon. On est vraiment sur la fin de notre renforcement. Je sais que ce n'est pas facile. Dernier. Revenez face à votre tapis. Posez les coudes. Restez. Soufflez chez vous. Soufflez, 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 soufflez. Il nous reste 30 secondes. Bonne nouvelle. Restez avec moi. Restez avec nous. Oxygénez. Vous avez le droit, si vous voulez, de poser les genoux. Mais essayez au maximum de rester avant que votre bassin redescende. Posez les genoux, d'accord ? Pour éviter de tirer sur les lombaires. Allez, encore, 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 encore. Résistez. Quatre dernières secondes. Quatre, trois, trois, deux, et un. Nickel. Posez vos genoux. Allez, glissez vers l'arrière. Détendez vos épaules. Et tout doucement, déroulez votre dos. Très bien, on a fini. Bravo à vous. On va s'étirer maintenant. Allez, détendez vos épaules. Assiez-vous. Enroulez. Allez, finalement, c'est passé plutôt vite, la séance d'abdominaux. Ouvrez les bras. Tirez fort vers l'arrière. Sortez la poitrine. Tournez-vous sur le côté. Attrapez la hanche. Et changez. Reviens. On attrape dans le dos. Rentrez la tête. Baissez les épaules. Tournez la tête à droite. Changez pour la gauche. You should let me. Allez, il est le temps de sourire. On a fini notre séance de renforcement. On a bien travaillé en plus. Relâchez. Déroulez vos cervicales. Ok, on va passer debout sur les pieds. Vertèbre par vertèbre. Grandissez-vous. Inspirez. Montez les bras. Poussez fort vers le plafond. Arrondissez le dos. Et une dernière fois vers le haut. Sortez la poitrine. Et relâchez. On sent bien là ? Ouais. On a terminé. Bravo à vous. Séance d'abdomino terminée. Si vous voulez refaire cette séance, vous pouvez la faire tous les jours. Vous avez vu les conseils de Mohamed. C'est possible d'en faire un petit peu tous les jours. Allez voir D8.tv. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Mangez-bougez.fr pour la nutrition. Et si vous voulez participer et chanter sur le plateau comme Fatih et comme Freddy, un petit mail à jimmarobascanalplus.fr. Bravo à vous et à très bientôt. Bravo.